Alors salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour te montrer comment configurer un CSLDD de chez Fanatec avec un volant McLaren sur eRacing. On se retrouve tout de suite, allez ! Alors, pour la petite configuration du setup de chez Fanatec avec le CSLDD et mon volant McLaren, j'utilise deux applications. Bon, je vais utiliser plutôt Fanalab pour les profils qui sont enregistrés. J'avais déjà fait des petits réglages que je vous montre et que vous pouvez peut-être reprendre sur Fanatec. Mais on va aller directement sur Fanalab. Fanalab, en fait, il va vous permettre d'enregistrer des profils. Et en fait, leur profil que je trouve quand même déjà très intéressant, celui qu'ils proposent sur eRacing. Donc déjà, vous allez sélectionner eRacing et il va vous recommander ce petit profil SBB Settings CSLDD IR. Moi, c'est celui-là que j'ai changé. La seule petite particularité, c'est que j'ai changé l'angle de mon volant. De base, l'angle, il le propose à 1080. Donc, ça veut dire que le volant, pour tourner à fond, il va tourner jusqu'à là. Après deux tours, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, moi, pour pouvoir mieux tourner dans les épingles, j'ai voulu que ça soit plus à 900 degrés. Dès que vous avez fait cette configuration, vous passez directement sur la configuration sur eRacing. Comme par hasard, nous voilà. On est en ce moment même sur Daytona, en production lab et on est avec la Renault Clio qui vient tout juste de sortir. Donc, comment faire pour bien régler son volant sur eRacing ? De manière simple, c'est ma méthode, je tiens à préciser. Pour quelqu'un qui veut brancher directement et pouvoir jouer, voilà comment faire. Vous installez Fanatec, vous installez Fanalab, vous sélectionnez le pré-réglage directement et arrivez sur eRacing, vous lancez votre course, on va directement dans les options. Normalement, il va vous demander de détecter votre volant. Donc, petit réglage. Il vous dit de tourner à droite complètement et à gauche complètement. J'espère que ça, c'est bien fait. Voilà, on fait down. Il vous demande de mettre votre volant à 90 degrés. Pour moi, c'est à 90. C'est OK. Il me demande de faire ça. Je vais peut-être rater. Et là, il me demande de mettre à 90 degrés sur la gauche. Je fais down. Tout à l'heure, je l'avais mal fait, j'avais mal commencé. OK. Il va vous demander de configurer les pédales. Je vous laisse faire, vous allez voir. Il va vous demander d'accélérer, mettre le shifter. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, il va vous demander d'accélérer une première fois. Vous faites down. Ensuite, break full, freiner. Freiner complètement tout à fond. Faites down. Moi, j'utilise auto-cloche parce que je n'ai pas d'embrayage ni de... Je n'ai pas d'embrayage. Pour continuer, on va en gearbox. Il va vous demander de passer une première vitesse upshipping. Hop là, on passe. Downshipping, on rétrograde. Est-ce que vous utilisez... Est-ce que vous utilisez ce... Est-ce que vous utilisez un levier de vitesse en H ? Moi, je n'en ai pas. Je dis non. Et c'est complet. Maintenant, on va recontinuer les réglages. Si vous avez un CSL DD comme moi, avec un volant Fanatec, voici les réglages que j'ai préfait. En fait, il a automatiquement, je crois, si je ne me trompe pas, réglé le 8 range et le map range. Ensuite, on passe le break, le lot-sell break-pédale, parce que ça, ça concerne les pédales, ça ne concerne pas aujourd'hui. On va sur Force Feedback. Et en fait, à la base, normalement, vous allez voir Strange, c'est écrit directement. Vous allez configurer votre wheel force au nombre de newton-mètre que votre CSL DD délivre. Si vous n'avez pas le boost kit, vous le mettez à 5. Si vous l'avez, vous le mettez à 8. Pour le Strange, comment le configurer ? Je vais le mettre en newton-mètre, pour mieux voir. C'est comme ça, à chaque fois que je regarde. Je laisse Smoothing, Damping, Mid-Force à 0. On va fermer ça. Avant de continuer, on va configurer les touches de votre volant. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous mettez une touche d'entrée et de sortie. Moi, celle que j'ai utilisée, c'est celle-là sur le volant. Je ne sais pas si la mise au point est bien. Moi, celle que j'ai utilisée, c'est celle-là sur le volant. Ça, je l'utilise pour le pit limiter. Ensuite, regardez à droite, regardez à gauche, je mets ici. Et pour la black box, c'est le petit orange directement. Voilà. Donc, dès que vous avez configuré votre touche, vous faites Done. OK, c'est parti. On va dans Control. On va mettre un bouton sur la black box. Donc, celle que je vous ai dit, Previous Black Box ou Next, un des deux. Vous le mettez sur le bouton 1, comme je vous ai montré, celui qui est juste en dessous du orange à droite. Il finit de courir. On fait Done et on fait Practice. En fait, là maintenant, vous êtes en course. Ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra faire un à deux tours de circuit. Et on va régler pendant la course. Vous allez changer votre black box, ici. En graphisme, ajustement. Et vous allez voir que ça va être écrit FBB Max Force 42,1 Nm. Mais pendant qu'on va rouler, il va nous proposer de changer de manière automatique. Donc, on va essayer de faire une belle course sur les deux, un beau tour sur DiveZona avec la Clio. Ce que je n'ai jamais fait. Mais attention au spin, ça peut arriver. Ok, c'est parti. Je vais prendre le clavier. Alors, on a le petit moteur. Je ne mets pas le fond dans mes oreilles, donc je ne sais pas exactement. Je n'ai pas le rythme, je n'ai pas la formation du moteur. Voilà, vous voyez par rapport à la course, c'est là que le auto, il commence à apparaître. On continue, on continue la course. Et ensuite, dès qu'on arrive, dès qu'on a fait au moins un tour, un tour et demi, c'est là qu'on va appuyer dessus. Et il va faire un réglage automatique. Et après ça, votre réglage est terminé. Ah, Daytona, qu'est-ce que j'aime ça. Voilà, arrivé après un tour, on peut commencer à aller cliquer sur Auto. Et là, il va vous faire un réglage automatique du volant. Bon, là, ce qu'il fait, c'est qu'il va me donner le ressenti qui devrait être réel du volant. Avec un 8 Nm, on sent que là, le volant, il est costaud. On a les bonnes informations. On le sent vraiment plus costaud. Pour les gens qui se rapprochent de la simulation, c'est ce qui est bien. Et c'est ce qui va vous permettre de vraiment ressentir la voiture, que ce soit les vibreurs, les virages, la glisse, l'inertie, le poids, etc. Ça, c'était une configuration pour le ressenti réel. Là, je ressens vraiment comme si j'étais vraiment dans la Clio. Mais si vous faites de la course et que vous ne voulez pas forcément, et c'est malheureux ce que je vais dire, transpirer, moi, je vais augmenter cette force pour que ça soit plus lisse. Je vais quand même essayer de garder des informations. Là, je le ressens très bien sur le CLCLDD. Je peux vous dire, tous les vibreurs. Mais moi, je vais l'augmenter un peu. C'est pour ça que tout à l'heure, c'était à 40. Moi, je vais l'augmenter peut-être à 30 pour que je sois un peu plus cool sur ma conduite. Je veux quand même ressentir des choses. Je veux le ressentir. Mais pour moi, personnellement, je veux quand même pouvoir conduire sans forcément transpirer et remplir complètement d'eau et de transpiration mon setup, ma chaise et tout. Donc voilà. Donc voilà concrètement comment configurer son CLCLDD sur Erasing. Une petite méthode simple, sans forcément aller dans les détails techniques, que ce soit des réglages, parce que si je vais commencer, vous donner des informations, je pense que je vais vous dire des erreurs et je ne veux pas vous induire en erreur. Alors, simple, Fanatec et Fanalab installés. Vous allez directement sur Erasing. Vous faites les petits réglages que je vous ai montrés. Vous faites un tour. Vous mettez en auto. Vous faites le réglage. Si vous voulez durer à lisse, vous laissez comme ça. Si vous voulez lisser un peu, vous augmentez le FVB à 30 Nm. Comme ça, la course sera un peu moins fatiguante. En tout cas, vous ferez des bonnes courses. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Moi, c'était un plaisir quand même de pouvoir partager comment configurer ça assez facilement. J'espère que ça va aider les gens sur Erasing de venir plus facilement avec leur CSL et SLDD dans le jeu parce que je sais que dès qu'on y arrive, tout est en anglais. Ça n'aide pas forcément. C'est ma petite méthode. Je ne pense pas que c'est celle qui est la plus reconnue parce qu'il y a des détails techniques que je ne suis pas allé dans parce que je ne m'y connais pas. Mais au moins, vous pouvez rouler et rouler de manière simple. Je ne vous oublie pas, il y a les gens sur RF2. Je pense qu'eux aussi, ils veulent savoir comment configurer ça. Je pense que je ferai une vidéo aussi autour de toutes ces configurations qu'il y a sur RF2, peut-être sur ACC, etc. ACC, c'est assez facile. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous partager ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager et surtout à mettre en commentaire votre avis sur ma manière de faire cette configuration. Comment vous, vous l'avez fait sur Erasing, vous de votre côté. Est-ce que vous avez fait de la même manière ? Est-ce que je vous ai appris quelque chose ou je ne vous ai complètement rien appris ? Je suis ouvert, je suis prêt à vous lire. On se retrouve à très bientôt. Allez, c'était Zappu pour une vidéo sur YouTube.